Bonjour, vous écoutez Le Monde Décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde Décrypté, bonjour. Au cours de ce mois de février, un important événement sportif va avoir lieu, les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Actuellement, ce qui touche à ce pays prend rapidement une connotation géopolitique. A l'occasion de ces Jeux, la situation de la miniaturité ouïgour redevient un sujet de débat. Gérard, que pensez-vous de ce sujet et de cette situation ? Arnaud, vous avez tout à fait raison d'évoquer la géopolitique au sujet de la question ouïgour. Elle contient en effet de nombreux paramètres d'affrontement culturel, économique et aussi stratégique par ses implications extérieures. Donc, vous semblez accepter l'idée que la question ouïgour s'inscrit dans un beaucoup plus vaste débat. Voyez-vous, Arnaud, je ne souhaite nullement jouer sur les mots, mais il s'agit concernant la question ouïgour peut-être beaucoup plus d'un combat que d'un débat. Et je ne dis pas cela seulement à cause de la question des droits de l'homme qu'elle sous-entend, mais aussi parce que la question ouïgour se place dans l'affrontement global que les États-Unis et la Chine ont commencé à se livrer. Je tiens à ajouter que cet affrontement ne se limite pas ou ne se limite plus à ces deux pays. Nous allons en effet voir sur cette question ouïgour impliquant la dignité humaine et les droits de l'homme, un nombre de plus en plus importants de pays s'impliquer. Ils s'impliquent parce qu'ils sont aussi en désaccord avec le modèle autoritaire ou dictatorial chinois et les efforts que la Chine déploie pour en faire un modèle de référence. Les États-Unis et leurs alliés s'opposent de plus en plus à l'expansionnisme commercial et politique chinois que ces derniers mettent en place dans le cadre des nouvelles routes de la soie, le projet BRI, Belt and Road Initiative. Donc la question ouïgour s'inscrit dans un cadre beaucoup plus grand qu'elle-même. Elle s'inscrit certes dans le cadre des droits de l'homme mis en cause par la Chine, à Hong Kong, à Taïwan, contre ses propres décidents à Pékin et plus anciennement au Tibet. Mais elle s'inscrit dans la stratégie globale d'opposition technologique, commerciale, militaire, donc géopolitique, menée par les États-Unis, leurs alliés directs anglo-saxons, c'est-à-dire le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et qui comprend également maintenant l'Inde, le Japon et l'Europe. Gérard, vous nous avez souvent habitués ou encouragés à prendre du recul. Mais ici, vous nous dites que la question ouïgour concerne toute la planète tout de même. Oui, la question implique toute la planète et c'est justement parce que les répercussions sont importantes et planétaires que la réaction de Pékin est aussi virulente. La Chine n'a pas à perdre son âme, elle a à perdre son image. Ou tout du moins, elle risque de voir son image fortement abîmée. Et quand on se lance comme la Chine à la conquête commerciale et technologique du monde, l'image, c'est très, très important. De l'Asie au Moyen-Orient et de l'Europe à l'Afrique. Surtout quand, justement, les plus grandes puissances économiques du monde s'attaquent à votre image et à votre système de fonctionnement autoritaire. Nous arrivons au combat des démocraties contre les régimes autoritaires. Nous retrouvons ainsi le premier sommet mondial des démocraties tenu au mois de septembre et organisé par les États-Unis. Comme vous le voyez, tout se tient. Mais comment tout ceci a-t-il commencé ? Si nous voulons commencer par le vrai commencement, il nous faut faire un bond d'un peu plus de 1000 ans en arrière. Il nous faut nous replonger peut-être plus dans la géographie humaine, d'ailleurs, que dans l'histoire stricto sensu. Il nous faut reprendre le fil des échanges, des contacts, des mouvements de population qui ont conduit à ce grand brassage ethnique et culturel de langue et de religion qui ont créé des flux de l'Asie à la Méditerranée. Et qui ont abouti à ce que, mille ans plus tard, une dizaine de millions de personnes, les Ouïghours, de langue turcophone, musulmans sunnites, soient enclavés à l'ouest de la Chine. Mais en quoi cette petite enclave, comme vous dites, revêt de l'importance pour la Chine ? Arnaud, le Xinjiang est trois fois stratégique. Il est stratégique parce que situé à l'ouest de la Chine, donc à sa sortie vers l'Asie centrale et, in fine, l'Europe. Or, la Chine entreprend une radicale et stratégique poussée vers l'ouest depuis maintenant bientôt dix ans. La capitale, Orumqi, la capitale du Xinjiang, est la place tournante des routes de la soie vers le sud-est asiatique, l'Asie centrale et l'Europe. Enfin, cette province du Xinjiang est frontalière de huit pays. La Russie, la Mongolie, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, l'Afghanistan, le Pakistan et enfin aussi l'Inde. C'est-à-dire qu'il y a 1,8 milliard d'habitants à l'ouest du Xinjiang, donc plus que les 1,4 milliard d'habitants de la Chine. Et je reprendrai avec plaisir la phrase d'un Anglais, M. David Kossendé, « La géographie, voyez-vous, domine l'histoire. Si la Chine ne maîtrise pas sa géographie humaine, elle ne gagnera pas son histoire contemporaine, elle nous pourra devenir première puissance mondiale. L'enjeu autour du Xinjiang et autour des Ouïghours est donc énorme. Le Xinjiang ne peut donc pas être dominé par des non-chinois, par une population qui n'est pas uniquement chinoise, qui n'est pas Han, n'est-ce pas ? Car le Xinjiang, c'est le carrefour essentiel pour la Chine. Et de population dominante, les Ouïghours ne sont plus la majorité dans le Xinjiang. Ils sont vaincus par l'immigration des Chinois, des Han. Parce qu'il y a maintenant bientôt 80 ans, à la naissance de la République chinoise populaire, les Ouïghours étaient 90% de Xinjiang. Et ils sont à peine 50% aujourd'hui. Donc, en plus de cette immigration chinoise Han, il y a une persécution nataliste contre les Ouïghours, des stérilisations forcées pour diminuer le nombre de la population, et donc une agression idéologique pour réduire leurs différences, leur identité, et le risque que les différences ethniques, culturelles, historiques, religieuses, ne conduisent ce territoire vers une demande d'autonomie et d'indépendance. C'est-à-dire une région qui se relève la clé des routes de la soie. Pour la Chine, tous ces éléments, et ils sont nombreux que vous le voyez, sont au cœur d'une question géostratégique absolument fondamentale. Pour s'y opposer ou la combattre, c'est porter le combat au cœur même de la stratégie chinoise. Mais alors, comment cette situation lointaine, aux confins de la Chine, se retrouve-t-elle à faire les titres des médias, écrire un débat ou un combat, comme vous le soulignez, dans tant de pays de la planète ? Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, la question Ouïghour fait partie du combat des valeurs et de la démocratie que les États-Unis et leurs alliés mènent contre la dictature chinoise. C'est donc un combat politique au sens noble du terme. La répression menée par les autorités chinoises a déjà fait des centaines de morts depuis quelques dizaines d'années. que les Ouïghours et leurs mouvements de résistance s'opposent à la dictature de Pékin. Et en plus, il y a l'affrontement global entre les deux puissances, Chine et États-Unis, pour la place de première puissance mondiale. Cet affrontement va occuper toute la décennie 2020-2030. Voilà donc pourquoi la question Ouïghour se trouve impliquée dans ce vaste et total affrontement. Elle va donc rester dans l'affrontement Chine-États-Unis, un élément très visible, d'autant plus que le sort d'une dizaine de millions de personnes est au centre de ce combat. La question est venue officiellement sur le devant de la scène politique il y a quelques années, en mai 2019. Mais que s'est-il donc passé en mai 2019 ? Je prends, Arnaud, volontiers cette date comme basculement de la question Ouïghour, car pour la première fois, un organisme du Congrès américain s'est emparé de la question Ouïghour. La situation des Ouïghours au Xinjiang chinois devenait officiellement politiquement visible. Et que s'était il donc passé ? Eh bien, cet organisme, dépendant du Congrès, le National Endowment for Democracy, c'est-à-dire l'Organisation pour l'encouragement à la démocratie, a remis son prix annuel, en mai 2019, au Congrès mondial Ouïghour. Cette organisation avait été créée 15 ans plus tôt et regroupe les Ouïghours vivant en dehors de Chine. Donc chaque année, un prix est remis. Et en mai 2019, deux prix ont été remis. Celui-ci, dont on vient de parler, plus un deuxième prix à une association culturelle, devinez, tibétaine. Le système politique américain pouvait difficilement être plus clair, n'est-ce pas ? Le système politique chinois, autoritaire, dictatorial, colonisateur, était pour la première fois dénoncé et montré du doigt dans sa négation des droits humains du Tibet au Xinjiang. Et depuis lors, comment le vécu international de la question Ouïghour a-t-il évolué ? Le dossier Ouïghour, si on peut l'appeler ainsi, a évolué dans trois directions, où plus exactement a franchi trois étapes qui sont en fait succédées. Une première étape a été une période d'accusation concernant les faits, les mauvais traitements subis par les Ouïghours. Une deuxième étape a concerné les sanctions visant les autorités chinoises. Enfin, plus récemment, la montée des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité. Donc, les premières accusations concernant les camps de travail, les stérilisations forcées, les répressions culturelles, le refus, par exemple, de construction de mosquées, sont venues des Ouïghours eux-mêmes. Depuis le Xinjiang, ont été relayés par de nombreux pays. Les États-Unis, bien sûr, mais aussi le Canada, la Grande-Bretagne, la France, la Turquie, qui recueillent, au nom de l'histoire et de la culture commune, une communauté de plus d'ailleurs dizaines de milliers d'Ouïghours. Ce qui n'est pas sans poser de problème à M. Erdogan dans ses relations avec la Chine. Donc, ces relations internationales qui rapportaient des faits vérifiés par de nombreux reportages ou des vidéos clandestines ont constitué pour Pékin une première salve. Vous nous avez en effet clairement indiqué que ces accusations, qui sont en réalité des faits qualifiés, ont abouti à une deuxième étape sous forme de sanctions décidées par des États. Oui, effectivement, des sanctions ont été la suite logique des accusations. En juillet 2020, par exemple, le département américain du Trésor a annoncé l'inscription sur sa liste noire d'une société XPCC, c'est-à-dire Sinkian Production and Construction Corporation, donc une société impliquée dans le bâtiment, le BTP, comme l'on dit, impliquant l'ancien représentant du Parti communiste au sein de la société et aussi l'actuel secrétaire adjoint du Parti communiste chinois. Donc, le Trésor américain dit avoir identifié cette société comme une organisation paramilitaire subordonnée au Parti communiste chinois et l'accuse de renforcer le contrôle sur la région du Sinkian. Le même mois et toujours aux États-Unis, le département du commerce cette fois sanctionnait 11 entreprises en leur supprimant tout accès aux produits américains. Ces décisions intervenaient pour sanctionner la répression, les détentions arbitraires, le travail forcé, le recueil forcé de données biométriques. On retrouve ici les accusations que nous avons déjà mentionnées. La Grande-Bretagne, également, en janvier 2021, interdisait l'importation de produits fabriqués dans les camps de travail forcé effectués par les Ouïghours au Sinkian. Et même dès décembre 2019, le Parlement européen a demandé des sanctions contre des personnalités chinoises impliquées dans la répression des Ouïghours, après avoir décerné un prix pour son combat en faveur des droits de l'homme à la sœur d'un Ouïghour toujours détenu en Chine. Sanction d'une main et soutien de l'autre, le Parlement européen a donc été très tôt très actif. Vous nous avez indiqué que le palier suivant avait consisté, pour certains pays, à regarder la possibilité de monter des dossiers d'accusation de génocide contre la Chine. Oui, effectivement. En octobre 2020, des sénateurs américains ont préparé un texte accusant Pékin de génocide contre les minorités musulmanes d'origine Ouïghour, Kyrgyz et Kazakh, voyez-vous. Le secrétaire d'État à l'époque, Mike Pompeo, est même allé jusqu'à comparer Pékin à l'Allemagne nazie des années 30. Donc là, nous sommes vraiment dans l'âpre combat politique. Le Parlement britannique, de son côté, en avril 2021, a déposé une motion demandant à son gouvernement de prendre des mesures pour mettre fin à ce que les législateurs britanniques ont décrit comme un génocide dans la région du Xinjiang. Beaucoup plus récemment, l'Assemblée nationale française, le 20 janvier 2022, a adopté une résolution condamnant le génocide des Ouïghours par la Chine et demandant au gouvernement français de faire de même à condamner donc ce génocide à quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Vous abordez là un autre aspect qui fâche énormément les Chinois, à savoir le boycottage, et plus exactement, le boycottage diplomatique des Jeux d'hiver. Tout à fait, Arnaud, et la première cartouche a été tirée à nouveau par les États-Unis qui ont recommandé un subtil boycottage diplomatique afin, bien sûr, de ne pas priver les athlètes des compétitions qu'ils préparent depuis 4 ans. À ce jour, quatre autres pays, en dehors des États-Unis, ont suivi cette orientation, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, et très récemment, le Japon. Nous voyons donc là se dessiner, ou plus exactement, se reproduire les schémas d'alliances géopolitiques qui se sont mis en place pour contrer l'expansionnisme chinois. La France ne participe pas à ce boycott, elle a, semble-t-il, décidé une position plus subtile, car le ministre des Sports, français, se rendra à Pékin, mais n'assistera probablement pas à la cérémonie d'ouverture. Les subtilités de la diplomatie gardent leur possibilité d'action, même quand il s'agit du sort de millions de personnes. Mais, quelles que soient les circonstances diplomatiques, la question ouïgoure et celle des droits de l'homme en Chine est désormais inscrite à l'agenda diplomatique mondial. Merci Gérard pour ce parcours au cœur de l'Asie centrale et de l'agenda diplomatique mondial, comme vous venez de le préciser. Les droits de l'homme en Chine, nous revaudrons probablement le plaisir de vous écouter. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur les théâtres géopolitiques du monde sur son site www.le-monde-décrypté.com ou sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv Les abonnements sont gratuits. A bientôt pour de nouveaux décryptages et d'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada